Hello, bonsoir à tous, donc Caroline Demillet, je suis ravie de recevoir ce soir Mélissa Carlier. On a parlé pendant un moment, Mélissa est spécialiste de beaucoup de choses, de symptothermie. J'ai l'impression que la connexion est très mauvaise, est-ce que vous m'entendez bien ? Je ne peux pas poser la question parce qu'on peut avoir des petits soucis de connexion en ce moment. Donc ce soir on reçoit Mélissa Carlier, ça va être beaucoup plus intéressant. Que le débat présidentiel, dont je plaisante, ou à peine, on va parler de flux instinctif, qui est un phénomène qui me passionne en fait, c'est cette manière dont on peut gérer nos cycles de manière totalement naturelle et instinctive, c'est-à-dire sans protection hygiénique forcément, sans culotte menstruelle et comme le corps a la possibilité de gérer nos cycles. Alors je vais recevoir Mélissa, qui devrait arriver, voilà, bientôt. Donc Mélissa, j'attends ton retour. Et donc Mélissa est multifacette puisqu'elle est à la fois kiné, enfin elle fait beaucoup de choses et c'est notamment une spécialiste du flux instinctif puisqu'elle a même fait un guide en fait dédié au flux instinctif. Donc Mélissa va nous rejoindre tout de suite. Et Mélissa est basée en Polynésie. Donc je vais la laisser se présenter, mais d'où l'horaire tardif parce qu'elle, il est très tôt le matin en Polynésie. Elle n'a certainement pas le même temps que nous. Ici, on a ressorti les pulls. Donc là, on va te laisser te présenter. J'espère que tout le monde me suit bien. Alors, tu vois, tu m'entends. Oui, c'est nickel. On t'entend très bien. J'ai eu un petit souci de connexion au départ, mais ça a l'air d'être résolu. Donc toi, il est 7h du matin, c'est ça ? 7h, 7h05. Est-ce que c'est déjà en pleine forme ? J'adore. Oui, c'est très matinale. Quand on vit sur les îles, en général, on s'adapte. Bon, tu sais qu'on a de la concurrence ce soir parce qu'il y a le débat présidentiel à la télévision. Ah oui, alors moi, je suis là. Il va falloir qu'on soit plus intéressante, mais je pense qu'on va y arriver de manière... On va essayer. Donc, je te laisse peut-être te présenter parce que je suis ravie. Voilà, nous, on a déjà échangé, mais je suis vraiment ravie d'échanger avec toi parce que c'est toujours un plaisir. Expliquer ce que tu fais, ton parcours un tout petit peu avec ta formation parce que je pense que c'est très lié aussi. Et voilà, de quoi on va parler parce que le flux instinctif, c'est quelque chose que très peu de femmes connaissent, in fine. Donc, je pense que c'est un sujet vraiment intéressant pour toutes les femmes. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Mélissa Carly. Donc, à la base de formation, je suis kiné. Et il y a quelques années, j'ai été propulsée, on va dire, dans l'univers de l'autonomie menstruelle sous toutes ses formes. Et je suis devenue de fil en aiguille formatrice et conseillère en contraception naturelle. Donc, ça a commencé par ça, principalement. Et puis ensuite, de flux libre instinctif. Et finalement, en fait, ça a été la rencontre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle qui m'a amenée à l'art. Parce que c'est des choix de femmes, déjà, qui m'ont amenée à prendre des décisions différentes dans la gestion de ma contraception. Et puis après, la gestion de mes menstruations. Mais ça, c'est venu beaucoup plus naturellement. Et puis, pour parler du flux libre instinctif, parce que c'est un sujet qui… Voilà, on peut avoir déjà entendu ce mot, mais alors on n'a pas encore beaucoup d'informations. Il y a quelques années, je suis tombée un petit peu, vraiment par hasard, à la rencontre de cette méthode. Je pense que c'était le destin. Parce que moi, en fait, je n'avais aucune intention de pratiquer le flux libre instinctif à la base. J'avais surtout l'intention d'avoir une manière de gérer mes règles beaucoup plus écologiques. Et donc, j'ai arrêté les serviettes jetables et les tampons. À la base, déjà, je n'aimais pas trop les tampons, mais bon, voilà. Pour me mettre aux serviettes lavables. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que naturellement, à l'intérieur de moi, il s'est passé quelque chose qui a fait que je me suis rendue compte, au bout de quelques cycles, que je ne tâchais quasiment plus mes serviettes et que j'arrivais à libérer le sang aux toilettes par anticipation. Parce que je savais qu'il fallait que je nettoie. Donc, quand je sentais que ça coulait, j'allais juste aux toilettes. Sachant que j'étais kiné et que je travaillais dans un centre de rééducation et j'arrivais quand même… C'est important que tu le dises parce que je pense que tu avais déjà une maîtrise, comment dire, une connaissance de ton corps, du périlé et tout ça qui est hyper importante. Bah, en fait… Et je pense que ça joue. Il y a plusieurs profils de femmes. Moi, depuis que j'enseigne maintenant cette méthode, il y a plein de femmes qui me disent « Ah, mais en fait, c'est un nom, je le fais, moi ! » Et elles ne sont ni kiné, ni quoi que ce soit, mais plein ! Je reçois des mails tous les jours de femmes qui me disent « Bah, en fait, j'ai toujours fait ça, mais… » Moi, ça a été une découverte. Je t'en avais parlé, mais je me disais « Je me souviens très bien de moments où tu pars, ça n'arrive pas au bon moment et en fait, tu arrives à te retenir, tu ne sais pas trop comment. » C'est ça. Mais en fait, tu arrives à avoir tes règles en allant aux toilettes et finalement, ça peut être quelque chose de très naturel aussi. Exactement. Et en fait, c'est une capacité, même je relis ça au terme « continence menstruelle » pour bien associer ça à quelque chose de physiologique. Le fait de rentrer en contact avec les sensations qu'on a pendant nos règles pour savoir quand est-ce qu'il faut aller libérer le sang, c'est une capacité qu'on porte tout en nous, c'est universel. Ce n'est pas réservé à des femmes qui ont une énorme connaissance de leur corps ou alors un super périnée hyper musclé. Au contraire, c'est vraiment quelque chose que l'on porte tout en nous. Et juste, c'est une question, moi je pense, principalement de conditionnement. C'est-à-dire que pour te dire à quel point on est conditionné à être incontinente menstruelle. Mais je le dis, c'est marrant, on utilise le même terme. Je dis en fait, on est une sorte d'incontinence menstruelle conditionnée. C'est exactement ça. On est tellement conditionné à ça que même quand on maîtrise nos règles, on n'arrive pas à se dire qu'on le fait. Parce que je te dis, il y a des femmes qui le pratiquent, mais elles ne le voient même pas qu'elles le font. tellement dans le conditionnement, enfin voilà, quand on était adolescente et qu'on avait une première règle, c'était à fait. J'ai entendu beaucoup de femmes dire, mais de toute façon, je mets toujours une corlette menstruelle et une protection. Mais je me rends compte que les trois quarts de mes saignements, c'est quand je vais aux toilettes et que je vais faire pipi. Donc en fait, c'est une forme dérivée, exactement comme tu dis, de pratiquer le flux instinctif. Sauf qu'on a tellement été déjà dans un hygiénisme, des injonctions, des habitudes très fortes que de toute façon, on a peur de l'échec et donc on se dit qu'on n'est pas capable d'avance. Alors qu'il y a beaucoup de choses que le corps fait très naturellement tout seul. Exactement. Il y a la peur de l'échec, ça c'est vrai. Parce qu'on se met beaucoup la pression très vite en fait. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi… On vient quand même d'une longue période de l'histoire et on est encore dans beaucoup de pays où les règles c'est tabou. Et du coup, il y a beaucoup de femmes qui rejettent complètement et qui se sentent mal quand elles ont leurs règles parce qu'elles ont cette image de les règles. C'est sale, c'est impur. Même si elles ne veulent pas penser ça d'elles en fait. Je veux dire que ça a tellement été ancré que pour pratiquer, pour vivre les règles avec autant de liberté parce que franchement, c'est une pratique qui amène à une grande liberté d'expression dans nos menstruations, il faut aussi être complètement décomplexé de ces règles. D'ailleurs, il y a une question de Charlotte, je rebondis, qui dit est-ce qu'une continence, parce qu'on a parlé d'incontinence de règles en disant le fait de se protéger tout le temps, est-ce qu'une continence totale est possible ? Je me permets de rebondir parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres qui n'imaginent même pas les possibilités en fait qu'offre le corps. Alors, c'est une très bonne question. Alors moi, à la base, je suis quand même kiné et spécialisée en rééducation pérennale et pas que. Mais j'ai vraiment un angle des choses et d'ailleurs, c'est là le livre qui va sortir, parle beaucoup des mécanismes de la physiologie. Il y a beaucoup de schémas et tout ça parce qu'il faut comprendre comment c'est possible. Ce n'est pas mystique, ce n'est pas ésotérique. Ce n'est pas du tout. En fait, les principes de continence, que ce soit la continence urinaire ou anale, reposent sur des principes physiologiques de sphincter. On n'a pas de sphincter au niveau de l'utérus et du vagin. D'accord ? Mais ça repose sur d'autres fonctionnements parce qu'il y a des similitudes avec la vessie et il y a des différences avec la vessie. C'est pour ça qu'on peut faire des rapprochements sur certains plans, mais on ne peut pas calquer les deux modèles de continence parce que ça se saurait si on pouvait le contrôler de la même manière que la vessie. D'accord ? Donc, la continence qui est de l'ordre de l'utérus et du vagin va reposer sur d'autres mécanismes physiques et physiologiques. Par exemple, là, tu vois, je t'ai pris mon petit utérus et mon petit vagin pour t'expliquer un petit peu. Oui. Parce que c'est quand même assez visuel. Non, mais c'est vrai. En plus, c'est des organes internes qu'on maîtrise mal. Donc, j'aime beaucoup quand ça va... Oui, c'est ça. Pour rappeler, tu vois, j'ai toujours mon petit bassin pour mes explications parce que pour moi, ça, c'est... Voilà. Et donc, j'ai récupéré mon utérus sachant que devant l'utérus, on va... Bon, là, je les ai enlevés. Enfin, je ne sais pas, je les ai enlevés. Mon fils joue avec mes organes. Donc, je ne sais plus où est la vessie. Mais en théorie, devant, il y a la vessie. Et derrière, il y a tout. Il y a des situations cocasses quand il ramène un petit clitoris aux invités quand il rentre chez nous. Tu sais, genre... Tu participes à une éducation plus large, on va dire ça. Ah bah oui, oui. Il y a en lui, là. Bref. Donc, déjà, un des principes... Parce que je vais bien répondre à la question est-ce qu'on peut contrôler en total ? Oui. Mais j'ai besoin d'expliquer deux, trois petites choses avant pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Les règles, ça ne s'écoule pas en continu comme un robinet ouvert. Ça s'écoule par phase. C'est-à-dire que dans un premier temps, l'utérus se contracte, libère une partie de l'endomètre qui est cette couche qui constitue les règles qui se détachent par étapes. Parce que si on libérait tout d'un coup, ce serait insupportable. Donc, le corps, il est cool avec nous. Il fait ça sur différentes étapes. Donc, une partie de l'endomètre se détache et traverse le vagin pour se déverser à l'extérieur. Pendant ça... Alors, nous, ce qu'on va apprendre à ressentir quand on pratique le filet droit, c'est cette phase de contraction. Parce que la contraction, elle va s'exprimer de plusieurs manières dans le corps. Ça va être soit simplement une gêne ou une petite douleur, une tension dans le bas du dos, une lourdeur dans le bas du ventre. Chacune, en fait, quand on va apprendre à se reconnecter, va identifier les mouvements qu'il y a dans son petit bassin. Ça peut être très subtil, comme beaucoup plus fort en sensation. D'accord ? Mais d'ailleurs, Melissa, l'endomètre ne se dégrade pas tout d'un coup ? Ou si ? En fait, l'endomètre, qui s'est constitué sur tout un cycle, il va se détacher progressivement. Au fur et à mesure. C'est bien sûr. À chaque fois qu'il y a une contraction, il y a un bout d'endomètre qui part. Ok. Et c'est pour ça qu'on a nos règles sur 4-5 jours. il prend 4-5 jours à se libérer, à se détacher totalement. C'est pour ça que j'ai dit, imagine, il y avait une ou deux énormes contractions qui faisaient que, en fait, on ferait une hémorragie. Ce serait insupportable. Ça durerait beaucoup moins longtemps, mais ce serait atroce. C'est pas supportable, en fait. C'est pour ça que le corps... C'est pour ça que les règles s'épruntent en plusieurs jours. D'accord ? Et en fait, ce qui se passe, c'est que, bon, souvent, on représente le vagin comme un tuyau ouvert, là, comme là, par exemple, comme un trou, voilà, bion. Non, en fait, dans le corps, il n'y a pas de vide. D'accord ? Donc, le vagin, c'est deux parois aplaties, souples, accolées l'une contre l'autre, comme ça. Et donc, le vagin, le sang, il va se loger dans des poches, au début, qui sont là, à l'entrée du col de l'utérus. Ça s'appelle les fornix. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que le sang, il ne va pas faire contraction sans pouf à l'extérieur. Oui. Il n'y a pas d'incontinence. Il n'y a jamais d'incontinence. En fait, il y a une forme de... La continence, elle est passive. C'est-à-dire que c'est par toutes les poches, des replis, tout ce qui constitue le vagin qui fait que le sang, au début, est retenu tout en haut dans des poches. Puis après, il va descendre. C'est un liquide, quand même, qui est visqueux. Ce n'est pas comme de l'urine ou de l'eau qui coule d'un coup. Et donc, imaginez, c'est comme si on faisait couler du miel dans une paille. Comment ça coule ? Et donc, à chaque fois, et tout le long de la coulée, ça va être accompagné d'un certain nombre de sensations et de symptômes et on va l'anticiper. Et donc, le fluide instinctif, l'objectif, c'est de ressentir les étapes et de savoir où est-ce qu'on en est dans cet écoulement. Pour se rendre aux toilettes durant cette phase et avec la bonne position, on va pouvoir mettre le vagin dans une forme de rectitude, détendre le périnée et favoriser la libération du sang. On anticipe, en fait. D'accord ? Donc, on ne retient pas avec le périnée. On ne va pas se serrer parce qu'une fois que le sang est bas, c'est trop tard. Là, c'est à la vulve. On peut faire une contraction d'urgence mais ce n'est pas le but. Le but est d'anticiper. Et là, on a le temps. On a 30 à 45 minutes entre une contraction et ça se libère à l'extérieur. Mais naturellement, Mélissa, par exemple, quand on va faire pipi aux toilettes, est-ce que ça ne déclenche pas toutes les réactions du corps pour faciliter justement l'évacuation des règles à ce moment-là ? Alors, exactement. Parce qu'il y a des moments favorables pour libérer le sang. Et un des moments favorables, c'est tout simplement quand on se rend aux toilettes pour uriner pour aller à la selle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le corps va être dans une position favorable pour… En fait, tout ce qui sera contenu ici va se libérer et en plus, il va y avoir un phénomène de… Vu que les organes entre eux, ils sont tous collés et agglutinés. Et en fait, quand il y en a un qui est en mouvement, il vient faire des pressions sur l'autre. Donc, l'écoulement de l'urine, ça vient comme drainer le contenu, ça vient faire une pression. Et pareil pour la selle, si tu vas à la selle, ça vient comme vider tout le contenu qu'il y a dans le vagin. Tu vois ? Et d'ailleurs, que ce soit pour les règles ou autre chose, quand tu es en phase d'ovulation et que tu as de la glaire cervicale qui est contenue ici et que tu vas à la selle, ça va drainer et tu vas sentir ta glaire qui va couler aussi. Donc, attends, je revendis largement. Mais on dit parfois, il y a une théorie qui dit que par exemple pour les hommes, ce n'est pas bon de pisser debout parce qu'en fait, tu es active de muscles antagonistes et qui devraient être assis à ce grand débat qui me tient à cœur parce que toi, tu es un peu la spécialiste des mécaniques à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu en penses toi ? Parce qu'en fait, il y a des mécaniques qui ouvrent effectivement les canaux et qui vont dans le même sens et donc, c'est pour ça qu'on peut évacuer les règles en allant en toilette de manière assez simple et instinctive. Tu n'en penses pas toi de ça pour faire un aparté là-dessus ? Pour les hommes, tu veux dire ? Honnêtement, je ne saurais pas te dire parce que ce n'est vraiment pas ma spécialité. D'accord. Parce que moi, j'ai déjà entendu que c'était antagoniste. C'est-à-dire que le fait de faire pipi debout en fait, tu avais un canal qui était fermé, ce n'était pas une position favorable à l'ouverture justement et que ça pouvait sur-solliciter la prostate. C'est intéressant, je me renseignerais parce que je ne me suis jamais renseignée vraiment sur ce sujet-là. Non, mais ça va bien avec ce que tu dis en mécanique. J'ai déjà entendu des choses comme ça. Mais c'est vrai que tu as raison que c'est un regard mécanique des choses et qu'en fait, le corps a une intelligence et qu'on fait plein de choses contre nature par habitude, par transmission en fait. et c'est la même chose quand on va, nous en tant que femmes, déjà quand on va aux toilettes, la position, elle n'est pas favorable si on ne met pas des pieds sur un petit tabouret pour surélever les genoux au-dessus des hanches qui là, tout de suite en fait, va mettre tous les tuyaux en rectitude, en ouverture, le périnée va se détendre et tout va descendre. Et même pour accoucher, ils sont en train de voir les positions pour accoucher, mais l'accouchement un peu passif, allongé, etc. En fait, il y a beaucoup de pays où ils ne le font plus. Il y a des formes un peu comme aux toilettes en fait, un peu semi-assises. Bien sûr, en fait, pour moi, le flux libre instinctif, c'est une méthode qui rejoint tous ses courants. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une... Moi, je fais très attention parce que je ne veux pas qu'on soit dans une nouvelle injonction de tu es vraiment une femme ou tu es une super femme, si tu arrives à maîtriser terre et que tu n'as surtout pas parce qu'on a déjà pas mal de charge mentale. On va prendre toute la paix. Parce que c'est une invitation en fait à reprendre contact avec une capacité qui est en fait et un cadeau parce que c'est un gain de confort. C'est en ça que c'est un cadeau de flux libre. C'est pour ça que quand on me demande... Alors, je reviens à la question est-ce qu'on peut contrôler le sang à 100% ? Comme j'ai dit, l'utéose et le vagin n'ont pas... il n'y a pas de sphincter. D'accord ? Donc, on ne peut pas... Ça ne peut pas fermer et s'ouvrir comme on aurait un bouchon. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a une limite dans la continence mentale. Et c'est pour ça que je préfère dire flux libre instinctif et utiliser la continence mentale pour des choses plus précises dans le flux libre instinctif. C'est-à-dire qu'on peut maîtriser avec aisance 80% du flux sans complications, sans efforts, sans quelque chose de contraignant. Après, les 20% restants, c'est soit on les contrôle et on peut parce qu'on peut, mais ça demande beaucoup plus de concentration. Et alors là, on n'est plus dans le confort, on est dans le contrôle. Et moi, je ne suis pas partisante de ce genre de pratiques parce qu'on a nos règles et le but, c'est quand même de se détendre quand on a nos règles. Et que les 20 derniers pourcents, c'est ce que je peux appeler les résidus de sang. C'est-à-dire qu'on peut libérer la grande majorité de sang et puis avoir des petits résidus qui nous échappent et qui ne vont pas être accompagnés de ces petites sensations, etc. C'est très vrai ce que tu dis parce que je trouve que c'est là où on les sent moins. C'est-à-dire en toute fin. Non, parce qu'en fait, il n'y a pas de sensation. C'est des restes qui traînent. Donc en fait, tu n'as pas les symptômes associés, les légères contractions, les légères lourdeurs comme tu dis pesante-toi. Tout ça, c'est le phénomène de contraction coulée. D'accord ? Et c'est pour ça que je conseille toujours de pratiquer avec une culotte menstruelle. Moi, c'est un combo gagnant avec une culotte menstruelle libre instinctif parce qu'on est dans et une culotte menstruelle pour toute la journée suffit en fait parce qu'on libère quasiment tout le flux aux toilettes et puis la petite coulée qui nous échappe, on s'en fout. Mais oui, tout à fait. Et du coup, tout s'équilibre. Et si, et parce qu'en fait, comme il n'y a pas de sphincter, supposons que tu sens ta contraction mais que tu ne peux vraiment pas aller aux toilettes dans les 30 minutes ou dans les 40 minutes, ce n'est pas grave. Ça t'accueille à ce qu'on stèle. J'aime beaucoup ta philosophie. C'est que ce n'est pas une injonction, ce n'est pas un devoir, c'est un pouvoir magique du corps. D'ailleurs, ce qui est hyper amusant, on en avait parlé, mais quand on regarde des écrits anciens, moi je pose souvent la question, pratiquer ça en fait à l'époque. On a toujours cru aussi à un moment, il y a beaucoup de théories qui s'entrechoquent un peu là-dessus. Il y a toujours le mythe de, en fait, le mythe c'est mais comment faisaient les femmes avant ? On s'est toutes posé la question mais comment faisaient avant ? Aujourd'hui, on est en panique si on n'a pas de tampons dans notre sac, si on ne peut pas nettoyer notre cœur. Il y a toute une artillerie autour des menstruations et ça, c'est vrai que ça libère un poids parce que quand tu as tes règles, à défaut de ne pas avoir ta cuillote menstruelle, tu peux les gérer tes règles, tu les ressens, tu vois, en fait, tu es capable de faire du contrôle 100%, tu es capable de te foutre la paix d'être à 50 ou 80% et puis on rappelle que les règles, ce n'est pas non plus de l'urine, ce n'est pas un... Tout à fait. Ce n'est pas un... Ça n'a pas d'odeur, alors ça j'insiste, il y a beaucoup de femmes qui l'apprennent, le sang n'a pas d'odeur. C'est les stagnations, les choses comme ça, il y a beaucoup plus d'odeur parfois par des pertes que le... Et effectivement, il ne faut pas l'assimiler à quelque chose de sale, ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup de femmes. En fait, l'odeur va venir du sang. En fait, l'odeur, et c'est pour ça que déjà quand on a des serviettes en plastique jetables, il y a beaucoup plus de macération. Bien sûr. C'est ça qui crée les odeurs un peu désagréables. Dans un tissu, il y a beaucoup, beaucoup moins d'odeur et l'odeur vient de la transpiration, de sa sèche, etc. Mais sinon, en fait, le sang menstruel, c'est quand même un sang qui est aujourd'hui utilisé même dans certains pays en tant que thérapeutique. Il y a des banques de sang menstruel qui commencent à ouvrir parce qu'en fait, c'est un sang qui est riche en cellules souches. Il faut savoir que les cellules souches, c'est quand même des cellules qui ont la capacité de se différencier en n'importe quelle autre cellule de ton corps. C'est-à-dire qu'avec le sang de tes règles, tu peux faire des neurones, tu peux faire des cellules cardiaques, tu peux faire des cellules musculaires avec tes règles, le truc que tu jettes aux toilettes tous les mois. Tu vois ? Non, mais il y a beaucoup de choses qu'on recouvre et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est une qualité de sang effectivement très riche et tout à fait particulière et qui en tant que telle, voilà, est très très riche en beaucoup de choses. Je pense que c'est un des liquides les plus précieux et les plus riches et les plus dignes du corps en fait. Donc, il ne s'agit pas de devenir des déesses de sang et de se tartiner de règles, tu vois ? Mais juste de ne plus avoir la slip de nos menstruations et de se dire bah en fait, c'est un cadeau. Et puis, avoir ces règles, c'est quand même un signe de vitalité et de bonne santé. Le cycle menstruel est reconnu quand même comme le cinquième signe vital depuis quelques années, c'est-à-dire que les signes vitaux, c'est quand même ce qui laisse présager de l'état de santé globale d'un humain, c'est la fréquence cardiaque, respiratoire, etc. Le cycle menstruel, c'est le cinquième signe vital. C'est-à-dire, on a reconnu qu'une présence d'un cycle menstruel plus ou moins régulier est un indicateur de santé. Donc, avoir ces règles pour une femme, d'ailleurs, on le sait. Tout à fait. Il y a beaucoup de femmes qui disent que quand elles n'ont pas leurs règles, que ça leur manque parce qu'en fait, on sent quand même qu'il y a un nettoyage. On sent que ça nous fait du bien. On est en train de le découvrir à travers les études, ce qu'on ne savait pas du tout encore il y a quelques années parce que c'est quand même un sujet qui a été assez peu creusé avant des années. On est en train de redécouvrir que le fait d'avoir des règles naturelles, c'est-à-dire que l'endomètre, une ovulation, etc., il y avait un rôle aussi de détoxification du corps. C'est-à-dire, ça joue vraiment sur la toxémie et c'est aussi un moyen de réguler beaucoup de choses encore. Mais c'est des choses qui sont très nouvelles en fait en découverte, qu'on avait très peu étudiées et qui sont très peu découvertes. Tu as tout à fait raison. En fait, c'est nouveau parce qu'on découvre ça parce qu'enfin, on est en train de lever le tabou et qu'on arrête juste de mettre l'étiquette « femme égale hystérique ». Non, mais tu vois, c'est-à-dire que… Les règles égale on cache égale tabou. Il faut savoir que c'est un rôle dans l'organisme. On ne les a pas part. On revient de loin et cette espèce d'obscurantisme autour de la femme et des règles a fait qu'on a plus de 50 ans de retard sur la médecine féminine par rapport à la médecine des hommes et encore, je pense que 50 ans, on leur a très vite le retard à notre époque. Moi, je suis plongée là-dedans au quotidien. J'ai été très étonnée du manque d'études sur tout le cerveau. Voilà, quand tu vois que ça fait à peine quelques années que Clitoris, il est dans les manuels. 2017. Non, mais… Enfin, voilà, c'est le Moyen Âge, notre histoire. Donc, bref, tout ça pour dire qu'heureusement, on est aussi à une époque que les choses vont vite. Donc, on peut vite rattraper notre retard. Ça, c'est la plus nouvelle. Je suis d'accord. Et on s'ouvre vite. Mais du coup, effectivement, on découvre tout ça. On découvre un petit peu que… En fait, moi, j'ai même trouvé une étude qui est hyper intéressante qui dit qu'il semblerait que le fait que les femmes aient leurs règles, ça les protège aussi d'un certain nombre de pathologies neurologiques de vieillissement comme l'Alzheimer, etc. parce que ça vient réguler notre fer et cette légère diminution de fer qu'on a dans le sang par rapport aux hommes est protecteur pour notre cerveau. Tout à fait. Tant que c'est pas des règles trop abondantes, etc. Enfin, je parle de physiologie et pas de pathologie, là. Mais en fait, c'est pour ça que les femmes font moins de pathologies, Alzheimer, Parkinson, etc. C'est parce qu'elles ont cet émonctoire en plus qui est quand même… Ça, c'est clairement… Ils ont redécouvert à tous les niveaux que c'était même l'ovulation en tant que telle parce qu'on peut avoir des règles artificielles, on rappelle, quand on arrête la pilule qui ne favorise pas donc une ovulation complète, etc. Et même l'ovulation en tant que telle, on est en train de lui retrouver des mécanismes. Donc, il ne faut pas diaboliser, ça veut dire que tous les traitements hormonaux ont eu un rôle parfaitement libératoire, etc. Mais en même temps, on se rend compte que des durées trop longues de bloquer les mécanismes naturels du corps, un mécanisme naturel du corps n'arrive souvent pas sans raison. C'est-à-dire que ça a toujours un rôle. Moi, tu vois, moi qui ai été formatrice en contraception naturelle mais qui ai pris la pilule 7 ans avant ça comme la plupart des femmes de ma génération, je parle toujours de ce qu'on appelle le choix libre et éclairé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement. Il faut savoir pourquoi on fait des choses et savoir que la vie est longue et qu'on est fertile une grande partie de notre vie et qu'on a le droit de changer d'avis plusieurs fois. On a le droit de se dire bon là, j'ai envie de me foutre la pêche, prends la pilule, se rendre compte que c'est fait pour nous ou pas fait pour nous, arrêter et se mettre à l'asymptotermie pendant 10 ans, puis se dire ça me gonfle, je vais mettre un stérilin en cuivre. Tout ce panel de moyens de contraception et puis, bon là, je parle de contraception et puis ça évolue parce qu'on a encore un lèche de pierre mais ça évolue. Maintenant, les hommes aussi, on se rend compte qu'ils ont aussi des moyens de gérer leur contraception de manière naturelle autre que le collaboratif. Donc bref, tout ça pour dire que l'idée, c'est vraiment de se dire pourquoi je fais les choses si les femmes qui prennent la pilule en continu, qui ne veulent pas avoir leurs règles, ok, pourquoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a souvent un traumatisme derrière, quelque chose de violent. C'est un cheminement en fait mais c'est un cheminement de libération de notre féminité intérieure, de notre rapport à notre corps, etc. Et c'est très beau parce que ça, en fait, ces méthodes-là, elles viennent nous révéler plein de choses sur nous. Moi, c'est ça que je trouve beau dans le flux libre en 5 types notamment, c'est que ce n'est pas qu'une histoire de gérer ses règles. Quand on regarde les choses en face et qu'on commence à le vivre, on se rend compte de tout ce qui se passe derrière ça. Il y a plein de femmes qui disent depuis que je pratique le flux libre, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Il y a des choses qui ont changé dans ma vie et tu dis c'est bizarre parce que ça a l'air d'avoir rien à voir avec ça. Mais en fait, si, parce que ton rapport à tes menstruations, c'est quelque chose de fondamental dans ta construction en tant que femme. Bien sûr. En fait. Et puis, accessoirement, c'est beaucoup de jours par mois. Donc, en fait, ça compte aussi rien que pour le vivre. ça représente tous les jours cumulé plusieurs années d'avoir ces règles. Donc, si tous les mois, tu te sens honteuse et tu as besoin de te cacher ou absolument de masquer que tu as tes règles et que tu ne peux pas t'écouter ou alors si tous les mois, tu es complètement décomplexé, tu es détendu quand tu as tes règles, tu dis, bon là, j'ai besoin de repos, j'ai mes règles et puis tu n'as pas de problème. En fait, juste, tu n'as pas de problème. C'est une période de ton cycle que même tu vis avec sérénité parce que tu sais que ça te permet d'être dans le repli, ça te permet de plus t'écouter, de ralentir et ça fait du bien. On a besoin de pause et c'est l'opportunité de se faire une pause en fait, tu vois. Pardon, qu'est-ce que tu conseilles quand tu as quelqu'un qui veut qu'une personne par exemple qui avait un mauvais rapport avec ses règles justement pour blesser et qui veut passer au flux instinctif ? De le faire parce qu'en fait, parce qu'il y a plein de femmes qui me disent mais ça paraît impossible. Tu sais, des femmes qui ont... Alors, les femmes qui vont te dire ça te paraît impossible, déjà, qu'est-ce qui est impossible ? Qu'est-ce que tu as compris de cette période ? De retenir mes règles, je ne les sens pas arriver, je ne sais jamais comment ça arrive, je me fais surprendre. En fait, si tu ne l'as jamais fait, tu ne peux pas savoir le faire. D'accord ? Donc, la première, le premier conseil, c'est genre, pas de panique. On ne va pas se jeter à l'eau avec une petite culotte en dentelle blanche. Premier jour, c'est parti. Ok ? Un, je me mets en sécurité et je m'achète des petites culottes menstruelles qui me plaisent bien. Il y en a aujourd'hui, il y a 50 000 marques qui vendent ça. Tu te fais tes petits cadeaux, ta petite boîte de menstruation et tout ça et tu t'équipes pour expérimenter sans pression, en bienveillance, avec douceur. Fondamental. Parce que alors là, si tu démarres en mode, il faut que je contrôle mes règles, tu ne vas rien contrôler du tout, tu vas même avoir des douleurs parce que tu vas te crisper. C'est tout l'inverse qui va se produire. Ensuite, bon je prêche un peu pour mon école mais il faut absolument comprendre de quoi il en ressort et comment ça fonctionne un tout petit peu. Là, je propose ma formation mais dans un mois, il y a le livre qui va sortir qui s'appelle Le Guide du flux libre instinctif aux éditions Jouvence. Voir juste une ou deux vidéos sur YouTube que j'ai faites accès libre ou un petit podcast ou un truc. L'idée, c'est de comprendre comment ça fonctionne comme cette vidéo-là pour se dire ok, en fait, comme on a dit au tout début, ça ne s'écoule pas en continu. D'accord ? Déjà, rien que ça, il y a des femmes qui se change à monde. Il y a un écoulement qui se passe à différents. Tu as des sensations dans ton corps et après, l'idée, ça va être j'ai une sensation. Je ne sais pas ce que ça veut dire parce que je n'ai pas encore le décodeur mais je vais expérimenter et je vais aller aux toilettes. Ok. Ah bah tiens, le sens est libéré, tout ça. Et donc, au début, tu vas peut-être libérer une ou deux coulées aux toilettes volontairement. Bah ça y est, tu es déjà sur le chemin. Ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Ce n'est pas… Je ne le fais pas du tout et le lendemain, je maîtrise complètement. Et après, si on ne maîtrise pas complètement, on dit je n'y arrive pas, en fait. Bah non, tu ne peux pas devenir une maître dans un domaine en un cycle. Tu es obligé de passer par des étapes d'apprentissage, d'expérience, de constatation avec toi-même. C'est toi qui vas faire tes propres conclusions sur comment te parle ton corps. Donc, c'est très variable selon les femmes. Tu peux avoir des femmes qui mettent des… Tu as des femmes un cycle. Elles ont le déclic. Elles ont compris le déclic. C'est fort. Tu le dis, en fait, j'ai vu ta vidéo, j'ai fait « Ok, vas-y ». Et en fait, elles ne se sont même rien dit. Elles ont eu ces règles. qu'elles l'avaient déjà fait avant inconsciemment, comme tu disais, il y en a beaucoup. Elles ont eu leurs règles, vu dans une vidéo ou autre et elles ont fait « Ah bah d'accord, ça y est ». Et en fait, ce qui est magique, c'est que tu n'as même plus tes règles à la nuit quand tu pratiques le flip. Ça, c'est hallucinant. Tu vois ? Et puis, tu as des femmes qui vont avoir besoin d'un peu plus de temps parce que ça va réveiller d'autres choses. Alors, il y a quand même quelque chose à checker si vraiment on n'y arrive pas. C'est la santé du périnée parce que, ok, ce n'est pas le périnée qui va retenir le sang volontairement, mais le périnée, c'est quand même le plancher qui vient faire en sorte que là-haut, il y a tout qui tient bien. Donc, un périnée hypotonique ou hypertonique, ça va, ça peut engendrer des difficultés en fait à… Hypertonique, ça peut poser problème ? Je ne savais pas. Oui. Hypertonique, ça crée aussi des dysfonctionnements d'incontinence. D'ailleurs, c'est pour ça que les grandes sportives, elles ont souvent des problèmes d'incontinence. C'est très connu, les gymnastes, les femmes qui courent beaucoup, etc. Elles ont des problèmes d'incontinence urinaire. D'ailleurs, c'est un gros problème dans le milieu du sport. Mais je t'en sais parce que ça a abîmé le plancher pelvien. Non, c'est parce que le périnée est trop musclé et en fait, trop musclé, ça vient, c'est aussi, ça crée aussi des troubles parce qu'il faut une forme de souplesse aussi pour la continence urinaire et pour, tu vois. Donc, un périnée hyperthénie. D'accord. Il y a un périnée qui ne sait pas se détendre, ça engendre aussi des difficultés. D'accord. Ok. Un juste milieu comme partout. Ouais, un juste milieu, c'est pour ça que muscler le périnée, muscler le périnée, muscler le périnée, en fait, non, il ne s'agit pas de tous les trucs qu'on voit aujourd'hui, comment muscler son périnée, comment… Tu vois, là, mon livre, il a été préfacé par Bernadette de Gasquet. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, docteur Bernadette de Gasquet. Hop là, ça a coupé. Ouais, moi aussi, je t'ai perdue un peu. Oui, voilà, je disais que le livre, là, mon livre, il a été préfacé par le docteur Bernadette de Gasquet. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. très bien. c'est, voilà, une médecin qui a œuvré toute sa vie dans la connaissance de la physiologie de la femme au niveau du périnée, de l'accouchement, etc. Et du coup, voilà, on a beaucoup échangé sur cette thématique, sur le livre et tout ça et on est arrivés toutes les deux à la même conclusion de fauter nous la paix avec nos périnées parce que le corps, c'est un tout et ça passe par la respiration, ça passe par une grande conscience du corps, c'est comme les pratiques du yoga, c'est une conscience du corps en fait. Après, effectivement, quand ça ne marche pas du tout, en général, c'est accompagné de troubles. Une femme qui a déjà des problèmes d'incontinence urinaire, je l'invite à aller se faire un petit bilan avec un kiné, faire un petit peu de rééducation, ça sera d'autant plus… Mais oui, ça se rééduque super bien et il ne faut pas rester avec ces mots-là, c'est dommage en fait et du coup, ça sera aussi efficace pour le flu parce que les exercices de rééducation périnale, ils viennent nous faire prendre conscience de notre périnée, de notre bassin, etc. Et du coup, ça va nous servir. Donc, il ne faut pas hésiter si vous avez des petites fuites, parce qu'on se dit c'est quoi être incontinence ? Alors, l'incontinence, ce n'est pas forcément j'ai besoin d'une couche mais même si, occasionnellement, vous avez une petite fuite quand vous êtes ennuée et que vous portez un sac lourd ou votre bébé ou que vous vous mettez à courir un peu plus vite ou à taper un fourrir, cette petite fuite-là, elle n'est pas normale. Elle n'est pas grave non plus parce que c'est juste le début d'un petit dérèglement du musculaire au niveau du périnée et donc, ça va très très vite de rééduquer ça en quelque sens, c'est réglé. Voilà. Donc ça, c'est le petit point à checker. Après, donc ça, c'est si on n'y arrive pas à faire un petit check-up périnée avec une kiné, une sage-femme, ça ne coûte rien. Ensuite, si ça ne marche vraiment pas et que je n'ai aucune sensation et que je ne ressens rien du tout, ce qui est rare, c'est-à-dire que quand on me dit ça, en fait non, il ne faut pas se dire je ne vais rien ressentir. Mais si vous ne ressentez rien du tout, mais ça c'est rare, là, j'irais plus voir l'émotionnel. Pourquoi tu te coupes de tes sensations ? Qu'est-ce qui s'est passé ? D'accord ? Là, en général, ce n'est pas pour rien qu'on ne veut pas sentir ce qui se passe dans notre corps à cet endroit-là. Donc là, ce n'est plus de mon ressort, en fait. Là, je renvoie, je mets la petite graisse. Il n'est plus dans la mécanique, là, tu es dans quelque chose de professionnel. Là, il n'y a aucune sensation. Tu coupes parce que c'est peut-être un mécanisme de protection. Donc là, moi, je propose ça. Là, le flou libre, ce n'est plus la priorité. La priorité, c'est tes sensations. La reconnexion à l'instant, en fait. Voilà. Mais cet objectif flou libre de côté, le temps d'explorer pourquoi tu ne ressens vraiment rien. Et en général, il y a peut-être des troubles en sexualité aussi, etc. Tu vois ? Donc là, je réoriente sur des spécialistes. Tu vois ? Après, au-delà de ces cas-là, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Et moi, je n'ai pas une épouse et ça peut aller vite. Ça veut dire qu'on ne met pas six mois à prendre le flou instinctif en général. En fait, moi, je dis, il faut six cycles pour atteindre 80%. D'accord. Mais parfois, tu en mets un et parfois, au bout de deux cycles, tu es déjà à 50%. Et en fait, ça va vite en fait. Parce qu'après, c'est acquis et après, tu ne reviens pas en arrière. En fait, moi, on me dit, mais pourquoi tu fais cette méthode ? Parce que je ne peux pas m'arrêter. J'ai appris à marcher. Pourquoi tu veux que je fasse du quatre pattes ? Ça y est, c'est beaucoup plus confortable de marcher. Tu vois ? Je veux dire, même on me dit, vas-y, il y a des super couches, fais-toi pipi dessus. Mets-toi une sonde. Pourquoi tu vas aux toilettes ? C'est chiant d'aller aux toilettes tout le temps. En fait, je ne sais pas. je ne peux pas. C'est comme ça. Je l'ai appris. Exactement. Le fil instinctif, c'est ce qui se passe. C'est qu'en fait, on ne voit pas faire autrement. Parce que ça y est, c'est acquis, c'est une capacité. C'est acquis, il y a une mémoire du corps et puis c'est une liberté, comme tu dis. Oui, c'est un gain. Normalement, ça se fait sans effort. Et en plus, ça se fait sans effort et en plus, il y a quelque chose d'assez magique qui se passe. C'est qu'il va y avoir une diminution de la durée des règles, souvent. Les femmes ont des règles qui passent de 5 jours à 3 jours, par exemple. Comme si le sang se libérait sur un plus court terme parce que cette période était optimisée, tu vois. Et les douleurs diminuent très souvent. Ah oui, ça je ne sais pas. Oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, les douleurs, sauf quand c'est pathologique, évidemment, comme l'endométriose, et encore, ça peut aussi atténuer quand même. Les douleurs, c'est une information. qu'il se passe quelque chose dans le corps. Si on a compris que l'information, c'était la contraction, mais qu'à chaque fois, on n'écoute pas, cette contraction, ou le sang qui stagne quand on ne pratique pas le flux libre, le sang, il s'accumule et il déborde. D'accord ? Mais le sang, il est accompagné de plein de molécules, de protéines, de prostaglandines, et quand il est en eau, il peut engendrer la douleur. Ça vient comme réagir avec les tissus. Parce que ça stagne ? Parce que ça va circuler ? Parce que c'est un peu… Voilà, c'est des tissus réagissent. Alors, je ne connais pas les mécanismes, personne n'y connaît ces mécanismes exactes, mais je suis sûre qu'il y a des échanges entre le vagin et le sang qui font qu'il y a une forme petite inflammation ou un truc réactionnel. Quand tu libères le sang, ça soulage immédiatement toute sensation désagréable. Donc, tu as aussi moins de spotting avec le flux libre instinctif. Tu es censé avoir moins de toute espèce de perte de sang. Enfin, ça dépend après de ton état physique. Alors, ça dépend de l'origine du spotting. Parce que si l'origine du spotting, c'est un déséquilibre hormonal lié à, je ne sais pas, un déficit en progestérone ou autre… Oui, une stagnation quelque part dans l'utérus. Voilà, ça, c'est autre chose. Mais en fait, ça vient vraiment, comment dire, on optimise différemment. Le corps réorganise la manière de libérer les règles, en fait. Mais c'est le vie qui s'en charge. On n'a rien à faire. Il ne faut vraiment pas se dire, voilà, maintenant, c'est le super mot. Et j'aime beaucoup ton approche parce qu'effectivement, redire que ça n'a rien d'ésotérique, c'est vraiment le corps qui est capable de le faire. On l'a vu, donc moi, c'est assez amusant parce que quand on retranscrit des écrits anciens, des historiens se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui pratiquaient le flux instinctif. Là, on croyait qu'elles mettaient des draps, etc. et finalement, c'est un réflexe du corps qu'on peut acquérir. Ça, si tu as des écrits, ça m'intéresse parce que j'ai fait pas mal de recherches et je n'ai pas vraiment trouvé de support. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. C'est une super source. Je vais t'envoyer ça. Ah ouais, avec plaisir. Et effectivement, c'est assez étonnant parce que c'est quelque chose qu'on avait complètement évacué, laissé de côté et j'aime beaucoup cette idée du sans-effort, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire quelque chose avec des injonctions, de compétition. C'est juste faire un essai de mieux comprendre. C'est vraiment... C'est une liberté retrouvée. Mais oui, on le porte et puis je... Enfin, comme je l'ai écrit dans mon livre, dans mon introduction, je fais, dans le corps, tout est bien fait, tout est prévu pour être autonome, en fait, par nature. Tout ce qu'on a construit n'est pas censé exister à la base de la base. D'accord. Voilà. Pourquoi tout serait absolument bien pensé sauf les règles ? Exactement. Parce qu'on a voulu, parce qu'on a fait une injonction Parce que ça s'est transformé, en fait. Mais c'est ça, pourquoi absolument tout est dans le corps. Tout est bien pensé. Il n'y a rien qui est mal pensé. Et sauf les menstruations. Écoute, j'aime beaucoup ce mot de la fin. Non, mais c'est exactement ça. c'est que c'est... Voilà, il faut se débarrasser un peu des injonctions culturelles. Je pense qu'on va là, on t'a dit beaucoup de choses là-dessus qui sont top. Et effectivement, apprendre à se reconnecter à son corps, c'est retrouver une nouvelle liberté aussi. C'est mieux comprendre ce qui se passe. Donc, il n'y a aucune obligation. Mais c'est quand même un mécanisme génial de voir comment le corps fonctionne et comment on peut faire tout ça. donc moi, je ne saurais que trop vous recommander le guide de Mélissa que vous pouvez retrouver sur son compte sur le flux instinctif libre. Également, tous les posts que tu fais qui sont aussi extrêmement instructifs. Ouais, je fais pas mal de posts vraiment d'informations. Il y a des petites vidéos pour continuer à creuser sur YouTube. Et puis, le 17... Ah oui, j'en profite juste pour parler de ça parce que je pense que ça va en intéresser quelques-unes. Le 17 mai, j'ai mon livre qui sort dans toutes les librairies. ça va être appelé le guide du flux instinctif. Facile. Mais en fait, avant la sortie du livre, je propose aux femmes qui le prennent en pré-vente de participer à une masterclass. Donc en fait, dans un mois après la sortie du livre, le 28 juin sur Internet, je fais une soirée où avec le livre, on va passer à la pratique ensemble et vous allez pouvoir me poser toutes les questions. C'est un peu pour moi l'opportunité. Tu sais, souvent un livre, c'est écrit, on n'assimile pas tout le contenu et puis on ne sait pas trop par où commencer. Donc je me suis dit, tiens, j'aimerais bien se faire un truc et c'est totalement gratuit. Il suffit juste de pré-commander le livre sur mon lien. Là, dans mon truc Insta, par exemple, vous m'envoyez votre bon de commande sur mail. Donc il y a tout dans les postes. Vous fouillez des derniers postes, c'est écrit. Et puis en fait, vous êtes inscrit automatiquement à cette masterclass. Franchement, c'est passionnant. Oui, et puis c'est une manière aussi d'implémenter la méthode, etc. Et ça, c'est vraiment pour moi aussi une opportunité de rajouter un support un petit peu direct aussi. On sera en direct et ça, c'est cool. On en a trop peu parlé. Franchement, tu as beaucoup de mérite de vulgariser ces sujets. Voilà, ces sujets qu'on porte en nous et bravo parce qu'honnêtement, tu as un discours très factuel, très bienveillant et décomplexé que j'aime beaucoup. Je t'en remercie. Merci beaucoup. Et voilà, allez voir le compte de Melissa et de toute façon, je poste. N'hésitez pas à poser vos questions pour le replay. On y répondra avec plaisir et puis parlez-en autour de vous. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Bonne journée à toi, alors. Oui, bonne soirée. Salut Melissa. À bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.